Salut, c'est Laurie pour MCE. Quand s'approche Noël, on pense à des cadeaux, au sapin rituel, à d'énormes gâteaux. Moi je rêve partage, de sourire et de voix, amies, parents, visages, que je ne verrai pas. C'est un collectif de personnalités qu'on a essayé de réunir pour récolter des fonds pour construire la maison des parents d'un hôpital d'enfants à Margencie. Vu que c'est des enfants qui viennent du monde entier, parfois les parents ne peuvent pas forcément venir tout le temps parce que payer le voyage, plus l'hôtel, c'est un petit peu compliqué. C'était il y a 15 ans, c'était une petite fille qui rêvait de me rencontrer. Et comme c'était juste à côté de la maison, quand j'ai appris ça, j'ai dit ok, j'arrive tout de suite. Noël, c'est un moment important pour un enfant, parce qu'on n'y croit pas toute sa vie. Et moi le 25 décembre, j'étais à l'hôpital justement avec le père Noël, le vrai. C'est vrai, attention c'est vrai, j'ai eu la confirmation des enfants. Et à chaque fois, tous les ans, je n'arrive pas à me retenir en fait. Je suis obligée, il y a des larmes qui coulent parce que je vois les enfants comme ça, avec leurs grands yeux qui parlent au père Noël. Et les enfants ne leur disent pas, oui tu sais j'ai été sage, oui tu sais j'ai pas pleuré pour ma piqûre de je sais pas quoi, oui tu sais pour telle opération, pour telle radio, j'ai été forte. Et le père Noël, c'est le père Noël quoi, et c'est un moment important dans la vie d'un enfant, et de voir qu'il y a des parents qui sont en train de louper ces moments importants, et que ça ne se rattrape pas ça. On a voulu faire ce clip avec les enfants. En fait, il récite un poème qui explique ce qu'ils vivent au quotidien dans cet établissement, c'est-à-dire la solitude. Et puis il y a d'autres personnalités dans ce clip-là, qui sont juste entre guillemets des figurants, qui écoutent les enfants et qui réagissent par rapport à ce que l'enfant dit. Vraiment une mobilisation énorme auprès des personnalités, et même auprès des médias. Auprès des médias, il y a eu vraiment beaucoup de relais, il y a eu beaucoup d'articles. Ce projet a été vraiment reçu avec bienveillance. Musique On se parle très souvent avec Jean-Jacques, et je lui raconte un petit peu mes projets et ce que je fais. Donc il savait que j'étais très impliquée dans cet hôpital. Et quand je lui ai parlé du projet, du clip et du poème, il a tout de suite répondu présent. Et voilà, il a été très réactif, il a été très compréhensif, et tout de suite il a eu les mots justes pour ce magnifique poème. Musique Ce qu'on peut souhaiter surtout à ses enfants, c'est que l'année prochaine, ils puissent fêter Noël et les fêtes de fin d'année avec leurs parents. Je vois des gens parfois insatisfaits, Mossad. Au moins que tu ne trouves pas qu'ils sont un peu malades. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501